Pour une raison que l'on ignore, la porte de Ronan menait désormais sur la terre du milieu. On y a alors été accueilli par un elfe un peu schlagos, avec qui Ronan a tout de suite accroché. Mais non... En poursuivant notre aventure, on s'est rendu compte que personne ne parlait notre langue, ce qui fut un problème. Personne qui parle anglais ici ! Heureusement, on est tombé sur un local à des allures de cosplay de Robin Desbois et qui parlait français. On a alors profité pour lui poser quelques questions. Alors ça, vos questions ne m'étonnent même pas ! En même temps, il s'est rendu compte qu'il n'était pas super malin, puisque le mec confondait quand même la terre du milieu et Narnia, et C.S. Lewis, auteur de ce dernier, avec Legolas. En même temps, c'est vrai que ça ressemble ! En même temps, il s'est retrouvé dans la terre du milieu en passant par son garde-manger, alors que son dernier menait à Narnia. Et en voulant tout dégripper, j'ai vu que ça menait ici. Parce qu'en fait, il vient de Montdidier, dans la Somme. Tu fais des allers-retours, Montdidier, terre du milieu. Après quelques péripétiles, il nous a présenté un pote, un vrai local ce coup-ci, Aragorn, surnommé Le Gogo. Le bonhomme était pas très malin, mais il a possédé l'anneau de pouvoir quand même. Ouais, alors il était trop petit pour mon doigt. Du coup, je l'ai filé à un mec pour qu'il agrandisse. Et il l'a pommé. Suite à un différent politique, le sommois a fini par tuer ce dernier et lui voler l'anneau. Mais il était là l'anneau qu'il a pommé ! Et nous, ben on est rentrés chez nous. Ce con n'avait pas menti. Il avait vraiment tiré un câble à travers son meuble à la con. Ça va être compliqué maintenant pour lui de regarder France 2 à partir d'Isangar. Oui, fin bon, je suis sûr que ce mec, il paye pas ses impôts en France et qu'il paye pas leur devance. Alors en plus, ce mec était un mytho et un grugeur. Mais attends, c'était son garde-manger, il avait l'air d'y tenir. Oui, il va se plaindre à qui ? À Sauron ! N'empêche que si t'avais pas fait changer la porte de ton bureau, on avait pas besoin de venir ici pour comprendre cette histoire de portail et de voyage interunivers. Parce que bon, mon Didier, c'est quand même bien sympa, mais c'est pas la porte à côté. Alors, je te rappelle, au risque de me répéter, que je me suis quand même retrouvé une fois à Hobbitbourg juste parce que j'allais pisser et que j'ai mis quatre jours à comprendre juste comment revenir. Mais non, écoute, t'as raison. De toute façon, il fallait qu'on sache. Bon, c'est triste pour ce meuble en bois d'acajou, là, mais bon, c'est pas quatre planches qui vont arrêter la science. Bon, on a réussi à extraire le jus de commode que vous nous avez ramené. Nous ne comprenons pas encore son fonctionnement avec précision. Mais grâce à des manipulations dans les scientifiques en secret, nous avons enfin réussi à en faire un programme informatique hyper puissant que nous avons relié par câble à la porte du bureau de monsieur. Fais attention la prochaine fois que tu vas pisser. Ce programme est en réalité des plus simples. Il s'agit du quantifur d'ubiquité analogique nanotechnique technologique informatiquement centrifugé. Ah, A-Q-U-A-N-T-I-C. Un quoi ? Bon, ta gueule, c'est quantique. Bref, vous pourrez désormais voyager dans plusieurs univers fictifs. Néanmoins, je vous demanderai d'y aller avec prudence. Et sans faire les foufous. Compris ? Alors, évite les rouquins et deviens pote avec le blanc. Il t'aide rare à retrouver tes parents. Ouais, et choisis Serpentard. Ton beau-frère, c'est un dealer de drogue et un pervers sexuel. Et actuellement, il se retrouve dans une caravane avec un junkie. Bon, alors, le moment de vérité. L'avis de quelqu'un va changer. Tiens de flush, remballe des cartes. Désolé, mec, mais... Tu pars pas aujourd'hui. Mais ma vafant de coulourde, tu as parié sur ma flou ! Je suis désolé, tu ne vas pas revoir ta maman d'ici un long moment. Tu pars pas. C'est du vachement fade, les films, quand même. C'est sûr, c'est plus drôle d'aller directement dedans. Oui, c'est aussi plus stressant, plus fatigant, puis on risque nos vies, parfois. En même temps, quelle idée t'as eu d'aller dans Jurassic Park ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris quand j'ai dit de faire attention ? On a fait hyper attention, je crois. Ah ouais, on a fait hyper gaffe, on a été super sérieux en plus. Alors, expliquez-moi pourquoi Néo n'a pas quitté la matrice ? Pourquoi Harry Potter est devenu mange-mort ? Et pourquoi Marty a couché avec sa mère, hein ? Pourquoi ta l'heure d'ordonne à voir un psychiatre ? Et le pire, le pire ! Il n'y a pas eu de dîner de con dans le dîner de con ? Vous vous rendez compte, au juste ? Juste... Le blanc. Je vais essayer de régler cette merde pour vous, là où ça a vraiment dégénéré. Parce que ça met notre programme en danger ! Et quant à vous, occupez-vous de ce qui est encore sauvable et vous avez intérêt à être efficace ! Je ne sais pas ce que vous branlez dans Game of Thrones, mais arrangez vos conneries avant que je vous fasse extraire vos essences vitales ! Mais on n'a jamais été dans Game of Thrones ! Compris ! Puisqu'on vous dit qu'on n'y a pas été... C'est compris ! Ok. Ok. On se calme. On va voir ce qu'on peut faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 public le sait. Tôt ou tard. Ce que j'appelle donc ici le contrat de confiance, c'est une déclinaison particulière de la suspension consentie d'incrédulité qui en diffère par sa composante globale. Ce contrat, vous le signez avec chacun des personnages, individuellement. La suspension consentie d'incrédulité, en revanche, affecte la relation que vous entretenez avec l'univers même dans lequel ces personnages évoluent. Ce contrat de confiance, d'ailleurs, il se trouve que l'on peut forcer la main au public pour qu'il le renégocie. Pour des besoins créatifs, notamment, et souvent par l'auteur lui-même lorsqu'il écrit une suite. Typiquement, en fait, vous l'ignoriez, les personnages aussi, mais il se trouve que. Cependant, pour que le contrat soit encore valide, il faut que le public l'accepte et donc qu'il soit mis au courant. C'est à la base du récit, ou de son plot twist. Mais là où on trouve aussi cette renégociation, c'est dans le cadre d'une adaptation. C'est ce qu'a exploité David J. Peterson lorsqu'il a créé les langues des premiers hommes, des sauvageons et des géants, et de tous ceux qui peuplent l'au-delà du mur. Il n'existe pas une vieille langue, comme l'affirme Jon Snow, il en existe désormais sept. La subtilité ici, en revanche, c'est que le public l'ignore, et que, de ce fait, il croit le personnage de Jon Snow qui, sur ce point, pourtant, a tort. Le contrat n'a pas été renégocié, il a été rompu. Mais ce n'est pas grave. Si cela n'a aucun impact sur la trame narrative, cela passe inaperçu tout en ayant le mérite de donner de la profondeur à l'univers en le rendant linguistiquement plus vraisemblant. Ici, c'est d'ailleurs tout le but de cette rupture, conserver à l'identique le récit tout en rendant son cadre plus réaliste, et ce à l'insu de ceux qui en sont témoins. Ils parlent sûrement à notre dialecte. Heureusement, j'ai mis mes personnages au courant. Cela permet d'actualiser vos connaissances sur l'univers et, de ce fait, comprendre le ressort scénaristique de la scène. Ainsi, plutôt que d'avoir rompu le contrat avec vous, je l'ai renégocié. Ça, pour le coup, c'est vrai. La phrase qu'il a prononcée plus tôt, Lord Dyson Bartholkifosrur est peut-être la seule de la vieille langue que l'on entend de toute la série, et elle se trouve dans la saison 5. On la trouve sous la forme Lorkifrur, prononcée par le géant Wung-Weng-Wun-Dar-Wun. En fait, et bien qu'elle soit historiquement importante pour l'univers de Game of Thrones, il se trouve qu'il n'a jamais vraiment été demandé à David J. Peterson de créer cette vieille langue. En tout cas, pas de manière élaborée. En revanche, si vous avez bien suivi la précédente voix off, vous savez désormais qu'il en existe pourtant plusieurs. Au moins 6, dérivant toute une septième autrefois parlée dans tout Westeros. Aujourd'hui, on ignore si ces 6 dialectes sont intercompréhensibles, on imagine en revanche qu'ils sont chacun associés à une culture et à une aire géographique précises, qui sont dans la série représentée à travers les habits. En effet, pour la saison 4, Michel Clapton, costumière de la série, a créé 6 catégories de costumes pour les sauvageons, selon qu'ils soient de la forêt hantée, des côtes, de la montagne, des grottes, des thènes ou des géants. Pour ces derniers, d'ailleurs, on a quelques informations linguistiques. Leur dialecte s'appelle le MacNook, et il s'agit en réalité que d'une version très simplifiée et appauvrie de la vieille langue. Si on reprend notre exemple du début, L'Or Kifrur n'est jamais qu'une version épurée de L'Or D'Ousseun Barthol Kifosrur. La seule autre phrase qui existe, sans que sa grammaire ni sa syntaxe soit expliquée, on la doit à George Martin directement. Il s'agit de Wodaknangram, signifiant peuple écureuil, et désignant les enfants de la forêt, et que l'on ne trouve que dans les romans. De toute façon, et quoi qu'il en soit, la plupart des sauvageons vivant dans la forêt hantée, à proximité du mur, ils parlent eux aussi la langue commune. On sait également que c'est le groupe majoritaire au-delà du mur, et de fait, la langue commune est aussi la plus parlée chez les sauvageons. C'est ainsi que Ygritte n'a aucun mal à parler avec Jon Snow, ni ce dernier avec la plupart des sauvageons qu'il rencontre. On sait aussi que Mance, chef de file des sauvageons, parle la vieille langue, et peut-être même plusieurs dialectes de celle-ci. Si on en sait alors finalement peu sur cette langue, on sait en revanche une chose que nous n'avons pas beaucoup abordé. La vieille langue est une langue qui s'écrit. Si cela ne marque pas spécialement l'histoire, on peut l'apercevoir. Ion Royce du Val d'Ari n'en a des écritures sur son costume, et lorsque l'on zoome, on se rend compte qu'il s'agit de runes. C'est certainement un clin d'œil au titre de ce personnage, seigneur de Roche aux Runes, dont la famille est très ancienne et alors sûrement issue des premiers hommes. Si on regarde ces armoiries, on peut distinctement en voir le tracé, et donc reconnaître leurs inspirations. Il s'agit ni plus ni moins de runes germaniques. En analysant de plus près, on reconnaît ce caractère, os, propre aux runes anglo-saxonnes. Plutôt que du fufarc scandinave alors, il s'agit du fuforc, utilisé en Angleterre durant le Haut Moyen-Âge. Un translittérant ces runes en alphabet latin en obtient ceci, que l'on peut réorganiser pour obtenir deux phrases, sans qu'il ne soit précisé laquelle est la bonne. Ou alors, quelle que soit la bonne, il s'agit d'une phrase en anglais dissimulée. En tout cas, cette idée de runes anglo-saxonnes pour les sauvageons est intéressante, même si elle peut ébranler la cohérence de l'univers de Game of Thrones, puisqu'il s'agit d'une transposition pure et simple d'un ancien alphabet de notre univers à un peuple d'un autre univers, sans connexion historique ou scénaristique. En revanche, elles viennent étayer une hypothèse que l'on peut formuler sur les sauvageons. Une part non négligeable de leurs inspirations sont germaniques. En effet, en plus de l'écriture, on peut voir dans leur peuple un parallèle avec la migration des tribus germaniques de l'Antiquité, fuyant la famine induite par les bouleversements climatiques, mais aussi Léens, faisant pression à l'Est. Bon, maintenant on arrête avec les digressions là, ça commence à être saoulant. Mais c'est bon, regardez pas comme ça là, ça va bien. Si je suis passé avant de vous marrave, c'est par courtoisie. Et c'est aussi, je dois bien l'avouer, pour profiter de ma vengeance. Écoute mec, on est fatigués, il fait froid, je veux juste rentrer chez moi. On est désolés pour ton meuble. Un garde-manger, c'était mon garde-manger ! On est vraiment désolés en tout cas. Mais attendez, en fait, tout ça, c'était de votre faute ? Non, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, c'est pas si compliqué en vrai. On a été chez lui, on a défoncé son meuble, tout ça pour notre profit personnel. Donc vous vous accaparez les richesses des autres pour votre profit personnel ? Vous êtes des accapareurs. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais attends, mais comment t'es rentré toi ? Moi je pensais que tu resterais bloqué chez le Hobbit. Ah mais en plus vous vouliez lui entraver ses libertés individuelles personnelles ? Mais vous êtes des entraveurs ! Manque de bol pour vous, quand vous êtes venus chez moi, j'étais rentré aussi. Parce que j'étais parti acheter du houmous chez Cora, si vous voulez tout savoir. Et j'en ai profité pour faire un passage chez le Denis pour qu'il me rende mon motoculteur que je lui avais prêté, parce que je vais faire mes semis pour le printemps moi. Je suis pas sûr que tous ces détails soient nécessaires. En rentrant de chez le Denis, je vous ai vu sortir de mon garage. J'ai tout de suite compris. Alors je vous ai suivi. Chez vous. Et j'ai guetté. Un jour vous étiez sortis pour faire des courses ou je sais pas quoi. Alors je me suis invité. Et j'ai trouvé votre programme, que vous avez fait avec mon garde-manger. Ah mais vous êtes venus mener la révolution ici ? Alors que vous êtes d'ailleurs ? Pour notre liberté et mettre fin à l'oppression des gueux comme nous ? Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on est avec vous. Ouais on va marcher avec vous, sur la monarchie ouestérienne. Et menez la lutte des classes. Parce que grâce à vous, on n'est plus des anti-dotrakistes, des muristes, des sauvagistes, des famistes. Maintenant on est... des révolutionnistes. Et on est avec vous. Unis. Tous ensemble. Et moi, comme un con, je me retrouve tout seul du mauvais côté du mur. Qu'est-ce qu'en penserait mon père ? Ecoute, tu sais, j'ai pas vu toute la série. Mais je crois que ton père c'est un déserteur comme toi et ça vous fait ça comme point commun. Attends, comment tu sais ça toi ? Et tu connais mon père personnellement ? Et tu m'as rien dit ? Ecoute, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pas les choses, elles sont pas aussi simples qu'on veut bien les décrire des fois. On dirait bien que tout le monde veut votre peau maintenant. Bon écoutez, ça commence à faire beaucoup trop d'intrigues là pour une vidéo YouTube, parce qu'on arrive quand même dans le dernier quart. Alors voilà ce que je vous propose. On va faire une conclusion, histoire de résoudre un peu tout ça. Et après, je te fais une offre. Quoi ? Mais jamais ! Parce qu'il faut bien conclure. En fait, pour être honnête, je suis un peu emmerdé pour finir cette vidéo, parce qu'on a abordé plein de choses différentes. En revanche, je tenterais de répondre à une question que je n'ai pas encore abordée. Toutes ces langues, celles de l'univers, ont-elles une origine commune ? C'est, en tout cas, ce que suppose l'un des maîtres de la série, que l'on peut décider de croire ou non, parce qu'il n'est pas omniscient ni même objectif. Après tout, il y a une part de croyance importante dans cet univers, et son postulat est peut-être même motivé par des raisons religieuses. La question ainsi soulevée par ce personnage peut directement nous renvoyer à une vidéo que j'ai déjà faite, et que je vous conseille donc par la même occasion. Mais admettons. Admettons qu'il ait raison. Tout d'abord, force est de constater que nombre des langues de l'univers proviennent à l'origine d'Essos, et elles se sont ensuite diffusées par conquêtes dans tout le monde connu. Si on ignore la parenté exacte de ces langues entre elles, on peut présupposer qu'elles sont pensées comme étant chacune à l'origine d'une famille linguistique et dont les langues filles ne sont aujourd'hui plus intercompréhensibles. Après tout, il se passe des milliers d'années entre l'existence des empires où elles furent parlées et la période de l'histoire de la série. Plus d'une dizaine de milliers d'années, même. A titre d'exemple, il n'existe que 6000 entre l'Indo-Européen, le Français et l'Indie, et leur parenté ne saute pas forcément aux yeux. 6000 ans, c'est aussi ce qui sépare l'invasion de Westeros par les Andales de la série. Parmi les fans, beaucoup ont aussi théorisé que la vieille langue et la langue des Andales auraient une relation d'autant plus privilégiée, comme si elles étaient la sous-famille d'une même famille, avec le Roynois qui fut jadis parlé à Dorne notamment. Cette hypothèse se base sur des critères géographiques essentiellement, ce qui n'est certainement pas suffisant mais elle reste néanmoins intéressante. Une hypothèse semblable mettrait le Lazariens et le Dothraki dans la même situation, toutes deux descendants du Sarnori dont on a très brièvement parlé plus tôt. Là aussi, la connexion est surtout géographique. Ainsi, cela nous donnerait une évolution territoriale et linguistique telle que vous pouvez l'avoir sur cette carte, et ce sans bien évidemment parler de toutes ces langues dont on sait qu'elles existent quelque part mais dont nous ignorons le nom, le peuple et l'histoire. Mais même sans elles, on trouve une complexité que beaucoup ignorent pour cet univers. Toute cette complexité justement est essentiellement due à l'adaptation. Tout le travail de création de langues, de costumes et donc de culture a été rendu nécessaire par le passage aux médias vidéo. Concernant les langues à l'écran d'ailleurs, il semblerait que les acteurs aient plutôt excellé dans la pratique, même s'il est arrivé selon Peterson qu'un mot ou deux soit oublié lors d'une réplique. Certes, la série n'aborde pas ces empires disparus à leur langue comme c'est évoqué, parfois avec insistance dans le roman, mais elle permet de donner concrètement vie à de brèves descriptions romanesques, instaurant une ambiance et un vent de vraisemblance qui souffle sur chaque plan, chaque scène, chaque épisode. Et tout cela, même si on ne s'en rend pas compte, participe activement au succès de cette série vidéo et donc à celle qui la précédait, celle du support écrit, qui n'est pas concurrente comme c'est parfois le risque lorsque l'on adapte, mais qui au contraire se révèle complémentaire. Bon toi, tu me coupes encore la parole, j'appelle Christophe. Et qui c'est Christophe ? Le chef des marcheurs blancs. Vous allez voir, vous ferez moins les malins. Ok ok, bon écoute, je t'avais promis une offre, je vais te faire une offre. C'est ta dernière chance. T'arrêtes ton bordel, tu libères Daenerys, tu rentres avec nous, et en échange, on t'achète une nouvelle commode. Un nouveau garde-manger ? Si tu préfères. En bois d'acajou ? En aggloméré ou à la limite en contreplaqué. On ira à Ikea alors. À Emmaüs. Bon bah désolé de m'être emporté comme ça. Non mais c'est pas grave, c'était pire la dernière fois. En tout cas c'est gentil de nous avoir accompagnés. Bah vous savez, ça me fait plaisir. Et puis j'habite là, donc bon. Et ça va, tu vas t'en sortir, ça va pas trop être compliqué d'expliquer ça aux autres, à des supérieurs ? Bah vous savez, je pense qu'ils vont vouloir étouffer l'affaire. Ne pas se rendre compte d'un truc aussi gros, y'a pas de quoi être fier. De toute façon, je reste pas, je pars pour Essos. Daenerys m'a demandé de l'y rejoindre pour gérer sa mère dans l'une des cités où elle va jamais remettre les pieds. Non bah j'espère que ça ira pour elle aussi. Tout ira bien pour tout le monde. Vous en faites pas, vous pouvez rentrer tranquille. Je crois qu'on a pas misé sur le bon gars. Bah après, ici c'est pas si pire. Ouais, enfin on est du mauvais côté du mur, ça va être vachement plus dur de mener notre révolution ici. Et du coup on est plus des révolutionnistes, y'a plus rien à révolutionner. On est libres, on peut faire le monde qu'on veut. Par contre il fait froid donc ça va être pénible pour planter des carottes. Ouais, puis il faut qu'on trouve un autre nom. Ouais, un nom qui montre bien que désormais on est souverain de cette terre. de notre terre. Une terre sans loi, où tout est à construire, qu'on occupe par défaut et sûrement illégalement. La zone au-delà du mur. Non mais faut arrêter avec le mur c'est pénible, les références au mur. Bah la zone au-delà, tout court. La ZAD. On est les ZADistes. C'est pas mal ça. ZADistes. Ouais, j'aime bien. Bah oui, puis c'est nouveau, c'est libre. Ouais, puis les gens ici ils ont l'air chaleureux, sensibles, doux, attentionnés. Alors, l'épisode est maintenant terminé. Un coup dur pour nos amis prolétaires qui sont bloqués dans le nord. On espère que ça se passera bien avec les marcheurs blancs et leurs amis éventuels. Donc si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, tout ce dont on a habitude de dire. Par contre, plusieurs informations. Tout d'abord, c'est que les cartes qui ont été réalisées donc en direct sur Twitch seront disponibles à la vente sur la boutique Linguisticae jusqu'au 15 mai, pas plus tard. Il y a aussi quelques visuels, voilà. Il y a notamment un t-shirt intégral et un hoodie intégral. Donc ça, c'est des produits qui sont nouveaux et vraiment uniques, en fait, et donc en exclusivité. Autre chose, c'est que si jamais cela vous intéresse, je ferai un commentaire de la vidéo en expliquant comment elle a été produite, pourquoi, quelles ont été les échelles de temps, pourquoi tel plan a été composé comme ça, etc. Ça, je le ferai donc vendredi en live sur la chaîne Twitch, donc twitch.tv slash linguisticae. Et sinon, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, moi, je peux que vous inviter à donner de l'argent sur Tipeee et sur Utip, vraiment contribuer à financer la chaîne. Et sinon, bien, effectivement, tout acte de partage, de, comment dire, de bouche à oreille de votre part serait parfait et serait finalement suffisant et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura enchanté, que vous soyez fan de l'univers ou non. Et voilà, et sur ce, moi, je vous laisse et à très bientôt.